Voilà Renier, ça se termine. On n'a pas encore les résultats définitifs, mais sur l'essentiel. Merci, 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 merci. Et une fois, merci à vous toutes et tous. Vous avez soutenu depuis un an de nos trois années, depuis quelques semaines avec Maïba. On a fait ce binôme pour montrer qu'on était capable de porter un projet pour ce territoire, qu'on était capable de travailler avec tous les acteurs de ce territoire, les élus, les habitants essentiellement, les chefs d'entreprise, les présidents d'associations. On a fait une campagne de terrain, de proximité. On n'a pas arrêté d'aller rencontrer tous ceux qui font vivre la deuxième circonscription des Landes. Donc moi, je voudrais remercier déjà les nombreuses électrices et lecteurs, puisqu'à l'heure actuelle, on est à peu près à 53%. On garde la dynamique en fait du premier tour. Entre le premier et le deuxième, il semblerait qu'elle était confirmée. Voilà. Donc merci beaucoup aux landais-joulandais qui nous ont fait confiance. Merci beaucoup à vous encore, qui nous avez aidé, qui êtes présents ce soir. Merci beaucoup à Maïba pour sa première. Et vous dire que je serai, comme j'ai été depuis 5 ans, un élu et un député au service de ce territoire, au service des Françaises et des Français. Je pense que les résultats nationaux ne sont pas forcément les plus réjouissants. Mais je porterai, je continuerai à porter ce que l'on a, c'est-à-dire l'envie d'agir, l'envie d'avancer, l'envie d'apporter des réponses aux Françaises et aux Français, en fonction des enjeux, des difficultés que nous rencontrons. Et je sais qu'ils sont heureux, que nous avons un immense travail à mener. Et je crois qu'il faut rester humble parce que nous allons le faire aussi bien que possible. On sait aussi qu'on ne réussira pas plus, que le contexte va être compliqué. Mais je ne doute pas que pendant les 5 années à venir, on fera en sorte aussi que la France et les Landes se portent mieux en 2027, en 2022, comme je l'ai dit par la campagne et j'en suis persuadé, on se porte mieux en 2022 qu'en 2017. Je suis très très ému parce que c'était une campagne très difficile. On a énormément travaillé. Je suis, comme je le disais, sur les chevilles, sur les genoux parce qu'on est vraiment épuisé. Mais on a tout donné. C'est un on a compliqué. Il était important pour moi aussi de montrer qu'un élu, un député pouvait rester un élu aussi reconnu. Et je dirais quand même apprécier aussi son territoire. Je crois que le résultat de ce soir en est aussi là. Voilà. Donc merci beaucoup à tout le monde.